Salut les amis, c'est Maître du Citron. Aujourd'hui, un tuto un peu spécial sur Blender, logiciel de montage vidéo libre de droit suite à la demande de mon ami Anakin Dutrante1. Donc le logiciel est facilement téléchargeable, le lien vous le trouverez en description. On va aborder 8 sujets importants, donc configurer le format audio vidéo, configurer le répertoire de sortie, intégrer des samples vidéo sur les timelines, intégrer une image hyperposée, intégrer de la musique ou un effet sonore, intégrer du texte, superposer plusieurs vidéos et rendre la vidéo. Donc la première chose à faire quand vous voulez utiliser Blender, c'est de créer un fichier comme celui-ci ou alors où vous allez retrouver en fait vos vidéos. Par exemple, les vidéos à monter, page titre vidéo, logo, fond sonore, avatar, etc. Donc sur un fichier facilement retrouvable. Donc pour créer votre vidéo, vous allez sur fichier, vous allez faire nouveau, choisir vidéo editing parce qu'en fait le logiciel permet aussi de créer des images en 3D. Et là donc vous allez arriver sur votre premier écran. Donc là vous allez avoir la sortie vidéo, ici les dossiers dans lesquels vous allez retrouver vos vidéos et ici en fait les mesures donc la résolution et la façon dont le film va sortir. Là c'est ce qu'on appelle les timelines, c'est là où vous mettrez votre vidéo, votre audio, vos superpositions, ainsi de suite. Vous utilisez la molette de la souris pour réduire ou agrandir la taille des timelines. Et bien entendu il faudra choisir le nombre de frames, donc d'images, entre le début et la fin. Ça on le verra après. La première chose, c'est vérifier les dimensions. On est sur du 1920 sur 1080 pixels. Ensuite on va regarder le framerate, 24 images par seconde c'est largement suffisant. La sortie, alors ça c'est le fichier de sortie. D'accord ? Donc là moi je vais mettre en fichier de sortie mes vidéos YouTube pour qu'on puisse les retrouver facilement. Sinon ça ira dans le fichier TMP de votre ordinateur. Ensuite vous allez choisir le format de sortie. Alors je ne veux pas faire un film d'animation, moi je veux faire un film vidéo, donc je vais choisir FFMPEGVIDEO. Ensuite dans l'encodage, je vais choisir un conteneur MPEG4. Le codec vidéo, on s'en fout. Codec audio, alors je veux de l'audio du coup je vais faire MP3. Et ensuite je vais aller choisir dans mes vidéos YouTube la vidéo à monter. Donc là par exemple on va prendre dans vidéo, on va aller dans vidéo à monter. On va choisir voilà ça par exemple et on va l'intégrer sur la timeline. Voilà donc je fais un clic et glisser. Vous avez la vidéo et l'audio qui apparaît. Et attention là la ligne de fin est ici. La vidéo elle fait 580 framerates. Donc je vais aller tout en haut et je vais mettre commencer à 1 et finir à 580. Et donc là la vidéo se termine bien à 580. On peut regarder la diffusion. Voilà. Ok. Et là j'ai envie d'intégrer mon petit citron. Donc ce qui va se passer c'est que je vais aller dans ajouter une image ou une séquence. Je vais aller dans avatar maître du citron et je vais aller prendre mon petit maître du citron PNG. Je l'ajoute à la banque d'images et hop mon citron va apparaître. Là il est un petit peu petit. Je veux qu'il apparaisse tout le long du film. Donc je vais élargir son passage au début. Du début jusqu'à la fin. Voilà. Il est trop grand alors je vais aller dans transformer la position. Je veux qu'elle soit en bas à gauche par exemple. Donc je vais mettre moins 700 pixels. Et au niveau du bas je veux qu'il soit à moins 230 pixels. Voilà. Et ensuite la taille ne me convient pas. Elle est trop grande. Donc je vais mettre une taille à 0.200 sur 0.200. Et voilà. Donc j'ai un petit citron qui va apparaître sur ma vidéo du début à la fin. Ensuite je veux rajouter un fond audio. Je veux qu'il y ait de la musique. Donc je vais toujours dans ajouter du son. Je vais dans mes fonds sonores que j'ai téléchargés légalement sur YouTube puisque vous avez une banque de son. Et du coup ma ligne de son arrive ici. Ce qui me permet de la grandir ou de la rétrécir. Le problème c'est qu'elle est trop grande. Donc on va la découper avec la petite flèche qui est ici. On va utiliser la lame de rasoir. Et on va couper le son à ce niveau là. Je reprends ma petite flèche. Je clique dessus. Je supprime cette partie. Je voudrais que le son se termine en fondu. C'est à dire que la musique diminue quand on arrive à la fin de la vidéo. Donc je vais choisir fade et donc fade out pour la fin et fade in pour le début. Et du coup vous voyez un petit trait qui va apparaître qui dit voilà c'est la vidéo qui va se terminer en fond sonore beaucoup plus bas. Maintenant je veux qu'il y ait une autre petite vidéo qui se superpose. Donc je vais aller ajouter une vidéo. Donc là ça va être pareil vidéo YouTube. Par exemple une autre vidéo n'importe laquelle on s'en fout. Elle est trop grande donc je vais la couper avec l'outil ciseaux qu'on a utilisé tout à l'heure. Je supprime la partie qui ne m'intéresse pas. Malheureusement la vidéo est trop grande. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Alors peut-être que le son ne m'intéresse pas. Je vais supprimer avec la touche supprime le son. Je garde juste la vidéo. La position. Alors la taille est trop grande donc je vais la réduire. Donc je vais mettre du 0.3 en abscisse et 0.3 en ordonnée. Malheureusement on ne voit pas le fond. Alors pour pouvoir voir le fond il y a une petite astuce. On va dans fondu. On va faire image par-dessus plutôt que fondu ou remplacer. Et hop l'image va apparaître par-dessus la vidéo précédente. Alors la position me convient pas je veux qu'elle apparaisse en bas à droite. Du coup je vais la mettre à 416xl vers la droite. Et puis je veux qu'elle soit un petit peu plus bas donc je vais faire moins 250xl vers le bas. Et du coup quand on regarde la vidéo, le petit citron est toujours là, la musique est toujours là et la vidéo est toujours là. Par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser le son parce que la musique est trop forte. Donc on va aller dans volume audio. Il est là, il est à 100%. On va le mettre à 0.1 ce qui est largement suffisant et du coup le son sera beaucoup moins fort sur la vidéo. Très bien. Ensuite je veux y ajouter du texte parce que là par exemple je voudrais qu'on voit un élément important. Donc je vais sur ajouter. Je rentre texte. Là ça va être le type de texte. Ici je vais rentrer mon texte. Salut par exemple. Alors il apparaît en tout petit ici, ça se voit pas. Du coup je vais grossir à 80. Là on le voit déjà mieux. Je vais choisir une police de caractère avec fonts. Alors on va mettre n'importe laquelle. Voilà. C'est juste pour l'exemple. Il est un petit peu petit donc on va le mettre à 200. Voilà. Salut. Je veux qu'il y ait un contour parce qu'il y a beaucoup de fond blanc donc je vais choisir l'ombre. ou une boîte si je veux qu'il y ait un contour enfin qu'il soit surligné dans une couleur particulière. Voilà. Moi j'aime pas trop. Je préfère l'ombre et après changer la couleur du texte si c'est nécessaire. Et ensuite la disposition. Alors est-ce que ça me convient cette disposition ? Non. Je voudrais qu'il soit un petit peu plus au milieu de l'écran. Donc je vais faire 0.56 par exemple. Voilà. Alors il y a un petit peu à droite donc je vais mettre 0.5. Et ensuite je veux qu'il soit un petit peu plus haut donc je vais le mettre à 0.53 par exemple. Et hop il est au milieu. Voilà. Pareil que pour les vidéos ou les photos, on peut agrandir la durée d'apparition du texte. Et mettre une apparition in and out. Voilà. Donc on va se mettre ici pour voir un petit peu comment ça va se passer. Donc la vidéo va apparaître. Et disparaître. De cette façon là. Après si on veut on peut faire des rotations. On va le mettre à 25 degrés par exemple. Hop. Voilà. La vidéo est à 25 degrés. Donc là le texte je veux le mettre à 25 degrés aussi. Hop. Rotation. Je mets à 25. Voilà. Le texte va tourner. Je veux qu'il soit dans l'autre sens parce que c'est facile. C'est moins 25. Et dans l'autre sens. Bon il existe des add-ons que vous pouvez installer. Ensuite pour le rendre, rendre votre vidéo, vous allez sur rendre l'animation. Vous allez arriver sur une nouvelle page où la vidéo va se découper image par image. Et une fois que le traitement sera terminé, donc les 580 frame rates seront passés, votre vidéo sera disponible et vous n'aurez plus qu'à la télécharger sur YouTube. Voilà les bases d'utilisation de Blender. Je vous invite à tester les commandes et les options logicielles en farvouillant cette appli en open source. Il existe également des add-ons gratuits vraiment sympas, notamment pour modifier directement en cliquant et glissant sur les vidéos. N'oubliez pas les pouces bleus et abonnez-vous pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !